... Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la dernière séance de cette série de cours et en fait c'est la dernière séance d'un parcours assez long puisque sur ces questions de l'interface entre chimie et biotechnologie, j'ai consacré l'ensemble de mes cours de l'an dernier et cette année. Donc c'est un ensemble, alors évidemment c'est pas exhaustif, limité, mais j'ai essayé de vous montrer un certain nombre d'approches. Comme vous avez pu le constater, ce sont des résultats très récents, même si au cours de ce voyage j'ai aussi montré qu'il y avait une histoire. Il y a des gens qui ont été des pionniers plusieurs dizaines d'années avant que maintenant, grâce à la maîtrise de technologies modernes, de connaissances plus grandes des génomes, des protéomes, des transcriptomes, etc., des organismes vivants en général, évidemment la puissance d'action du chimiste et du biologiste est décuplée. Et également, évidemment, toutes ces recherches sont quand même très orientées vers les applications, même si au cours de ce parcours, on apprend des choses sur le fonctionnement du vivant, sur la capacité des chimistes à le modifier. Évidemment, on ne manipule pas les organismes, enfin, pour faire mumuse, on les manipule dans un but d'application le plus souvent. Et évidemment, parce que ce sont des thèmes qui m'intéressent, j'ai cette année un peu plus focalisé sur les aspects de l'énergie. Alors, puisque je parle d'application, je suis vraiment très heureux de terminer ce cours, enfin, cet ensemble de cours, avec Marc Delcourt, qui représente, je dirais, dans l'ensemble des choses qu'on a vues, le côté application et comment une entreprise peut se développer à partir des concepts, ces nouveaux concepts, voilà, de la biologie et des biotechnologies. Alors, je vais vous parler d'une histoire, aujourd'hui, très spécifique et en même temps très récente. Vous allez voir pratiquement les derniers résultats que je montre, c'est les années 2015-2016. Et vous allez voir, finalement, un ensemble de choses. Ça va faire un résumé de tout ce que j'ai raconté pendant deux ans. On va revoir des choses de type ingénierie métabolique, biologie de synthèse, mais aussi de l'enzymologie, aussi des organismes que j'ai appelés chimiquement modifiés. Voilà, donc tout un ensemble de choses autour de cette question des hydrocarbures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question des hydrocarbures ? Le point de départ, c'est celui-ci. En fait, c'est une observation relativement récente que, par exemple, dans les océans, il y a des hydrocarbures dans des zones qui n'ont jamais été polluées par l'homme. Et ça, ça a longtemps troublé, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que les hydrocarbures, c'est une production de l'homme et que, évidemment, là où il y en a, c'est que des pétroliers sont passés ou qu'il y a eu des fuites, des sites d'hydrocarbures. Voilà. Alors, en réalité, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Et, en l'occurrence, on trouve donc des concentrations naturelles, donc dans des sites non pollués, de cet ordre-là. Alors, des picogrammes par millilitre, ça paraît... Des centaines de picogrammes par millilitre, ça paraît peu, mais globalement, à l'échelle de volume massif de l'océan, ça peut être très, très important. Vous allez le voir. On retrouve essentiellement, d'ailleurs, le pentadécane, c'est un des produits majoritaires. Donc, ce sont des alcanes à longue chaîne, linéaires. Bon, vous avez de l'heptadécane souvent, vous avez des alcènes. Et, en fait, ce qui est maintenant bien établi, c'est que ce sont des hydrocarbures qui sont produits par des micro-organismes. Et, le plus souvent, des cyanobactéries. Les plus abondantes, c'est Prochlorococcus et Synocococcus. À nouveau, vous voyez que le pentadécane est le plus abondant, avec une production qui est significative. Vous voyez, 200 à 500 picogrammes par millilitre et par jour. De sorte que, par an, si vous faites un calcul, c'est 300 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures qui sont relarguées par ces organismes. C'est colossal. Évidemment, ce n'est pas 300 à 700 millions de tonnes qui restent dans l'océan, puisque, évidemment, ces hydrocarbures, enfin, évidemment, ces hydrocarbures, maintenant, on le sait, sont utilisées comme source de carbone par d'autres organismes. C'est souvent le cas dans les écosystèmes biologiques, cette question d'équilibre entre production et consommation. Et, effectivement, il y a donc des cyanobactéries, des organismes qui transforment, alors, par photosynthèse, puisque les cyanobactéries, je l'ai dit de multiples fois, ce sont des organismes photosynthétiques, synthétisent des hydrocarbures, et ces hydrocarbures sont utilisées pour la croissance, donc comme source de carbone, pour la croissance d'autres organismes vivants qui poussent donc sur ces hydrocarbures. Alors, évidemment, derrière, et on va en dire de nombreux mots, derrière, il y a toute la question de la chimie de ces processus, chimie qui est tout à fait intéressante. Alors, juste quand même, pour ces chiffres-là, vous voyez, il y a une production de 300 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures par an, et c'est intéressant de comparer ces chiffres-là au maximum 2 millions de tonnes par an dues aux infiltrations naturelles. aux 2 millions de tonnes maximales par an dues aux activités humaines, pétroliers, pollution, etc., et aux 0,68 millions de tonnes qui ont été relarguées lors de l'accident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Donc, vous voyez que... Enfin, deux choses à retenir, c'est qu'effectivement, de façon naturelle, la production d'hydrocarbures est largement plus importante que ces pollutions-là, et par ailleurs, le cycle, à savoir qu'il y a des organismes qui consomment ces hydrocarbures, expliquent pourquoi... Enfin, répondent à cet étonnement qui a été... qui s'est déclaré tout de suite concernant la capacité naturelle de voir disparaître les hydrocarbures polluants assez rapidement. Et effectivement, il y a une réponse naturelle aux hydrocarbures. Et voilà, donc, je vous rappelle à nouveau les quantités d'hydrocarbures des différents accidents. Vous en avez entendu parler. Certains se souviennent peut-être de l'ERICA, de la Moco-Cadis, et puis plus récemment de Deepwater Horizon. Et donc, vous voyez à nouveau, ces chiffres sont très largement inférieurs à cette production naturelle d'hydrocarbures. Donc, à nouveau, voilà le cycle un peu plus en détail, et on va rentrer un peu dans la chimie de ces processus. Donc, les cyanobactéries sont des organismes photosynthétiques qui sont capables, en utilisant l'énergie solaire, de transformer le CO2 en alcane à travers une voie biosynthétique que vous allez voir assez particulière. Et ces alcanes peuvent être consommés par une deuxième famille de bactéries qui dégradent ces hydrocarbones. Et en particulier, ces bactéries-là, j'en parlerai pratiquement plus, je vais me concentrer sur cette chimie de production d'alcane. Voilà, des familles de bactéries qui, en effet, peuvent pousser sur de l'heptadécane, par exemple, ou sur du pétrole. Donc, voilà, il existe des bactéries qui ont la capacité de pousser, de tirer leur carbone du pétrole et donc, de fait, de le dégrader au cours du mécanisme de respiration. Voilà. Alors, comment se fait cette biosynthèse des hydrocarbures ? Et en fait, dans ce papier de Science en 2010, une étude sans doute pionnière, c'était la première fois que ces choses-là a été abordées de cette façon. Donc, avec des analyses génomiques comparatives entre différents organismes, certains produisant des alcanes, d'autres n'en produisant pas, de la même famille, donc sur des génomes assez proches, eh bien, il y a deux gènes absolument essentiels à la production d'hydrocarbures qui ont été découverts. Voilà quelques exemples de ces organismes qui ont été étudiés pour la production d'alcane. Et dans cet article, ces deux gènes ont été exprimés dans les Cherichia coli. À nouveau, vous retrouvez cette bactérie qui est largement utilisée dans les approches d'ingénierie métabolique et de biologie de synthèse. C'est un organisme que les biologistes savent bien cultiver et modifier génétiquement, etc. Donc, ces deux gènes ont été introduits dans les Cherichia coli qui, évidemment, ne produisent pas d'hydrocarbures. On n'a pas la machinerie protéique pour produire les hydrocarbures. Et ce qu'on voit, c'est que cette souche des Cherichia coli produit des hydrocarbures qui sont excrétés par la bactérie, puisque vous le trouvez dans le surnageant et pas dans le culot après centrifugation, des bactéries. C'est ce que vous voyez ici. Des expériences de mutagénèse dans des organismes comme synécosystis qui produisent de l'heptadécane, par exemple. Donc, l'inactivation d'un de ces deux gènes, n'importe lequel, conduit à la disparition totale de production de ces alcanes. donc tout un tas d'informations qui indiquent qu'on a trouvé en 2010 les gènes, les enzymes qui font cette production d'hydrocarbures. Et le résultat est le suivant. En fait, ces deux enzymes sont, d'une part, avec un substrat qui est de type acyl gras. Alors, ACP, c'est l'acyl carire protéine. Je vais en dire quelques mots parce que j'utiliserai souvent puisque ça, c'est le substrat de la première enzyme. C'est une réductase qui transforme donc cette fonction thioester, parce que là, on ne le voit pas, mais c'est un soufre. Cette fonction thioester, un aldéhyde, est d'une façon générale, ces alcanes, on peut admettre dans la grande généralité qu'ils, ces alcanes à longue chaîne ou ces alcènes viennent de la réduction, enfin, de la transformation, enfin, le précurseur est un aldéhyde gras. Et donc, tout le métabolisme est de conduire à ces aldéhydes gras et ensuite d'enlever CO pour donner cet alcane. De sorte que dès le début et y compris dans cet article de Science en 2010, cette enzyme a été appelée aldéhyde décarbonylase. Sous-entendu qu'elle produit du CO et vous allez voir que c'est faux. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu des questions pour savoir si c'était l'acyl-carire-protéine, donc une protéine qui est douée pour transporter des molécules sous la forme d'acyl, c'est R-C-O, ou bien s'il s'agissait de COA, de conzime A, qui est aussi un thiol, et des études diverses ont montré que non, ce n'était pas l'acyl-COA, c'était des acyl-carire-protéine qui étaient les substrats de la première étape. Ça a été montré avec des études cinétiques, même si, par exemple, l'oléil-COA est un substrat, quand vous regardez les KM, ce n'est pas raisonnable compte tenu des concentrations de ces substrats, donc c'était un premier élément. Et puis, avec une mutation d'un gène qui est FADD qui code pour l'acyl-COA synthase, vous voyez qu'il y a la même quantité de production d'alcanes. Voilà, donc on peut admettre que c'est ça le chemin de biosynthèse des alcanes par ces bactéries. Voilà, juste pour vous rappeler, ça c'est de la biochimie de base, mais bon, voilà, il faut rappeler de quoi, il faut bien préciser de quoi on parle. Vous avez ces deux entités, le coenzyme A ici, et là vous avez un thiol. Voici à nouveau le coenzyme A, vous avez un thiol et ce thiol est en bout de chaîne d'un groupe phosphopenthétéine que vous avez aussi dans l'acyl-carire-protéine qui est là, ce groupe est accroché directement. Et vous voyez que c'est ici que s'accroche l'acyl, donc c'est un thiol-ester lorsque je parle d'acyl-ACP ou d'acyl-coa. Voilà, c'est juste pour préciser un peu cette chimie-là. Dans cet article de Science, non seulement on rapporte la découverte de ces deux gènes, donc on comprend la chimie de biosynthèse des alcanes, mais en plus, ils obtiennent une structure aux rayons X de la fameuse aldéhyde décarbonylase, la dernière étape. Et la voici, cette structure, et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'elle appartient à une famille d'enzymes dont j'ai un peu parlé, enfin, à plusieurs repices j'en ai parlé dans les années précédentes. ce sont des enzymes à fer non-héminiques, binucléaires, vous voyez, il y a deux atomes de fer, et la coordination, ces atomes de fer sont accrochés à la protéine via des liens avec des icidines ou des carboxylates, glutamates, ici, essentiellement. Et alors ça, c'est très curieux parce que, voilà, je fais une comparaison avec un exemple de ces protéines, de ces enzymes, il y en a des très très grandes quantités. Bon, il s'avère que je suis particulièrement attaché à celle-là parce que dans mes jeunes années, j'ai travaillé sur la ribonucléotide réductase qui est donc une enzyme clé de la biosynthèse des désoxyribonucléotides, mais j'ai travaillé aussi sur une autre famille, un autre exemple qui est la méthane monooxygénase, justement, donc une enzyme qu'utilisent certains organismes dits méthanotrophes qui poussent sur du méthane et donc qui sont capables de transformer le méthane en méthanol. Et donc, c'est une oxydation. Là aussi, cette enzyme catalyse une réaction qui est dépendante de l'oxygène et à ce moment-là, évidemment, vous voyez, la similitude des deux structures a conduit, enfin, certains spécialistes, d'ailleurs, de ces questions, de ces enzymes, à se dire, mais finalement, quand vous regardez acyl, don, alcane et départ de CO, c'est une réaction qui est non-redoxe, telle qu'elle est écrite ainsi, et donc, comment ça se fait que la nature ait choisi un cofacteur qui, jusqu'à présent, n'a été utilisé essentiellement que pour des réactions d'oxydation et ça a amené donc un certain nombre de biochimistes, spécialistes d'ailleurs de ces enzymes, de mieux regarder la chimie de ces systèmes. Alors, la première observation, c'est que, c'est, alors, contrairement à l'idée initiale, la CO, l'aldéhyde décarbonylase, cette réaction qui transforme un aldéhyde en alcane plus CO, réaction non-redoxe, enfin, il n'y a pas de, dans le bilan, il n'y a pas d'électrons et pourtant, il y a une source d'électrons qui est nécessaire et il a été montré que, voilà, s'il vous faut le système NADPH, source d'électrons, ferrédoxine, ferrédoxine réductase et, voilà, si vous enlevez un des éléments ici, si vous enlevez l'enzyme, vous n'avez rien, il n'y a que lorsque vous avez un mélange de l'enzyme du NADPH, de la ferrédoxine, de la ferrédoxine réductase. Donc, il faut un système d'électrons et, par ailleurs, il faut de l'oxygène et le produit de la réaction n'est pas du CO mais de l'acide formique et donc, son nom a été changé même si vous trouvez dans la littérature toujours le terme CO, enfin, aldéhyde décarbonylase, ce n'est pas une aldéhyde décarbonylase, c'est-à-dire, ce n'est pas une enzyme qui catalyse cette réaction, ce n'est pas une enzyme qui catalyse même cette réaction-là, mais qui catalyse une réaction d'activation réductrice de l'oxygène, comme le font toutes les monooxygénases, pour transformer pour transformer cette aldéhyde en alcane et en acide formique et il a été très clairement démontré dans tous ces articles, vous voyez, entre les années 2011 et 2013 que le produit de la réaction est bien l'acide formique, que l'oxygène est absolument nécessaire, qu'on retrouve de l'oxygène marqué lorsqu'on utilise du dioxygène marqué dans l'acide formique et qu'il faut une source d'électrons, donc on est vraiment dans un système d'activation réductrice de l'oxygène classique des monooxygénases. Voilà, de sorte que, bon, on peut écrire des mécanismes de ces réactions. Il faut que vous soyez à l'état fer 2, il faut que l'enzyme et ses atomes de fer à l'état fer 2, c'est dans ce seul état que le fer est capable de fixer l'oxygène moléculaire à travers une addition oxydante, vous voyez, fer 3, fer 3 et puis l'équivalent d'un peroxo. Ce peroxo est assez nucléophile pour attaquer un aldéhyde électrophile pour donner ce type d'intermédiaire. Ici, voilà, ce sont de la spectroscopie Mossbauer qui permet de suivre la réaction et notamment les états redox des atomes de fer. Bon, ça permet de préciser et de valider les hypothèses mécanistiques. Ensuite, par une série de réactions, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous produisez un radical à la suite d'une série de réactions de coupures homolytiques, vous produisez un radical airpoint qui arrache un atome d'hydrogène et vous libérez l'acide formique ici, enfin, le formiate en l'occurrence, et moyennant des électrons puisque vous êtes à l'état fer 3 à la fin du cycle, vous fermez le cycle en reproduisant du fer 2 et ça tourne. Donc, on commence à comprendre un peu bien par une chimie finalement pas si nouvelle que ça puisque c'est de la chimie de type mono-oxygénase avec des systèmes binucléaires de fer. À nouveau, on retrouve que même pour faire des chimies très bizarres, la nature a choisi les mêmes briques, n'a pas inventé de multiples systèmes enzymatiques. Voilà. Donc, à la fin des années 2012-2013, on connaît ces gènes-là et on en connaît la chimie. Et puis ensuite, évidemment, à partir de ces observations et de ces nouvelles connaissances, un certain nombre, bien sûr, de gens plus portés sur les biotechnologies se disent « je vais exploiter ces données, ces informations pour produire des organismes, des micro-organismes qui sont des producteurs d'hydrocarbures. » Et en exploitant évidemment cette aldéhyde « deformilating oxygénase », je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais voilà, c'est la fameuse, c'est la deuxième protéine de mon chemin biosynthétique. Et là, par exemple, c'est un travail qui a été publié dans Nature Communications en 2014, à nouveau « Exploitation des shérichia coli pour produire du propane ». Alors, le propane, c'est un hydrocarbure qui est tout à fait utile et intéressant. Et là, c'est une combinaison de surexpressions d'enzymes naturels, enfin, d'enzymes de coli, de, donc, si vous voulez, c'est de l'ingénierie métabolique, c'est de la biologie de synthèse, et on introduit dans les shérichia coli tout un tas de gènes pour accumuler le plus possible de propane. Et le précuseur du propane, c'est un aldéhyde, c'est le butyraldéhyde, donc on part du glucose et on fait le butyryl acyl carire protéine. ça coli dispose de ces gènes, donc dans cette souche, ça a été surexprimé. Ensuite, vous avez une thioesterase pour casser la liaison carbone-soufre qu'il y a ici. Vous vous souvenez, à nouveau, acyl carire protéine, c'est un lien avec un acyl et un thiole. vous faites le butyrate, donc l'acide butyrique. Ici, vous faites une décarboxylation, donc vous introduisez des gènes, pardon, vous faites une réduction d'acide carboxylique, vous introduisez des gènes carboxyliques acides réductases. Donc vous voyez que c'est un gène de mycobactérium, ce n'est pas chérichia coli, la thioesterase était bactéroïdes fragilis. Vous arrivez au butyraldéhyde, vous inactivez ces gènes qui peuvent conduire à la réduction des aldéhydes réductases, YQHD-AHR, ce sont des aldéhydes réductases, donc vous évitez, vous bloquez ça pour ne pas produire du butanol, et puis vous introduisez cette fameuse enzyme qui est capable de transformer les aldéhydes en alcane, issus de ces cyanobactéries, et puisque vous avez besoin de sources d'électrons, vous rajoutez, vous surexprimez une férédoxine réductase et une férédoxine, PETF, puis en plus vous rajoutez de la catalase parce qu'il y a de la production d'H2O2, enfin voilà, cette souche est optimisée, et voilà, vous avez une souche des chérichia coli qui produit du propane. Plus compliqué d'une certaine façon, un travail, vous voyez, publié dans Nature en 2013, donc c'est l'idée de produire non pas du propane ni des alcanes à longue chaîne, d'une certaine façon, les bactéries, quand elles produisent des acides gras, elles produisent des acides gras qui sont assez longs, qui font plus que 14 carbones. Donc la taille intermédiaire, c'est-à-dire, vous voyez, entre C4 et C12, qui est intéressant parce que c'est le domaine du pétrole, avec les tailles au-dessus, ce sont les diesels, donc production de pétrole par un micro-organisme, est-ce possible ? Et donc il faut produire des tailles d'alcane qui ne sont pas les tailles naturelles. Et voilà, donc là aussi, c'est une souche de colis qui est largement modifiée. Je vais vous montrer comment cette étude a été menée, à nouveau pour vous rappeler toute cette démarche de biologie synthétique. Donc le glucose est transformé en acide gras en acide gras, acide carire protéine. Si vous voulez libérer des acides gras libres, donc pas accrochés à une protéine, eh bien il faut une thioestérase. Donc là, c'est une thioestérase de colis qui a été utilisée, sauf qu'elle a été mutée. Donc évidemment, vous vous souvenez que chaque enzyme d'un processus comme ça, non naturel, peut être muté aussi pour être optimisé. Donc il y a de la mutation. Ensuite, vous avez ces acides gras libres qui peuvent être transformés en acide coa. Donc il faut introduire de la synthétase, de l'acide coa synthétase. Donc celle-là, elle a été surexprimée, mais elle vient de colis. Et puis vous avez une réductase, acide coa réductase. Alors celle-là, elle vient de clostridium acétobutylicum, donc il y a le gène de clostridium qui a été introduit dans colis. Et puis, vous avez la quatrième enzyme ici qui est la fatihaldéhyde décarbonylase. Alors vous voyez qu'ici, ils continuent à l'appeler décarbonylase, alors qu'à nouveau, c'est une monooxygénase, une aldéhyde monooxygénase. Et vous produisez des alcanes C9, C10. Et cette aldéhyde décarbonylase, c'est l'enzyme dont je viens de parler en détail, elle vient d'une plante, Arabidopsis thaliana. Et puis, on inactive aussi des gènes qui peuvent consommer des intermédiaires, donc FAD-E est inactivé. Et on inactive aussi un gène de régulation de la biosynthèse des acides gras qui est FAD-R. Vous voyez donc, on touche à des gènes de régulation, on touche à des gènes de colis, on rajoute des gènes d'autres organismes, enfin, c'est toute la démarche de la biologie de synthèse. Et tous les gènes introduits sont introduits à travers de la biologie moléculaire avec la création de plasmides spécifiques qui sont optimisés pour ça. Voilà. Alors ici, dans cette étude, je vous détaille un petit peu comment optimiser. Alors, on a bloqué cette étape-là de sorte qu'on regarde uniquement les acides gras libres parce qu'on veut optimiser l'étape thioestérase. Alors, vous voyez, plusieurs thioestérases ont été modifiées et cette thioestérase qui a été mutée, elle produit moins d'acide. Elle est moins efficace. Pourtant, c'est elle qui a été choisie. cette thèse-a mutée. Pourquoi ? Parce qu'avec cette simple mutation, on a basculé d'un système qui est plus sélectif pour les acides gras, les acides gras au-dessus de 14. C'est ce qui est assuré ici. Et on s'est déplacé avec le mutant vers des tailles moins grandes, des préférences de substrats moins grands. et on commence à avoir des C12 et des C10. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, voilà pourquoi c'est ce qui a été utilisé. Ensuite, des études qui montrent que si on inactive ce gène et si on inactive celui-là, petit à petit, on déplace le système vers, vous voyez, ici, C14, C12, C10, et puis on va jusqu'à C10, et puis C8, C9, enfin voilà. Donc, tout le travail dans cet article de Nature, c'est de manipuler le métabolisme pour déplacer la préférence métabolique vers des acides gras à chaîne de taille C9, C8, C9, C10, C12, et pas C14, C16, etc. Voilà, et faisant cela, eh bien, ce sont des bactéries qui évidemment ne sont pas faites pour ça, mais qui produisent des quantités tout à fait importantes d'alcane et dans des tailles, voilà, comme le nonane, vous voyez, 330 mg par litre. Ce sont vraiment des, voilà, ce sont des exploits de l'ingénierie métabolique qui sont des travaux à très long terme, parce que chaque étape doit être optimisée et puis tout doit être combiné dans une seule bactérie, mais là encore, on découvre qu'on peut faire faire aux bactéries un peu n'importe quoi et qu'elles survivent, même si elles ne sont pas faites naturellement pour porter ces gènes qui ne sont pas à elles et pour produire des molécules qu'elles n'ont pas l'habitude et qu'elles ne produisent jamais. Un autre résultat qui est tout à fait intéressant parce que ça amène à découvrir une nouvelle enzyme. Vous voyez qu'il y a en permanence cette idée que cette recherche qui a des finalités d'application, parce que, bon, oui, utiliser des bactéries pour produire des hydrocarbures, c'est aussi des chemins qui nous amènent à faire des découvertes fondamentales. Donc, j'ai insisté à plusieurs reprises que ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée est absolument central parce que que vous ayez une approche très fondamentale vous amène à faire des découvertes qui auront des applications et si vous avez une finalité très appliquée, vous allez découvrir des choses fondamentales qui vont, voilà, vous porter aussi sur des, voilà, sur une pertinence de votre recherche pour les aspects fondamentaux. donc c'est un tout et ça, c'est un autre exemple, c'est la découverte que certains micro-organismes produisent cet alcène-là, celui-là, vous voyez, à 11 carbones avec une double liaison terminale, le 1 décène. Bon, c'est un produit qui est intéressant, vous voyez, c'est un carburant, c'est une température de congélation qui est inférieure à celle du diesel, c'est compatible avec les moteurs actuels, c'est un précurseur de tout un tas de composés, pesticides, polymères, détergents, etc. Bon. Et donc, il a été découvert que des organismes comme Pseudomonas produisaient cet alcène. Et en faisant, voilà, à l'aide d'une approche génomique, donc les gènes de Pseudomonas ont été introduits dans 6 000 plasmides différents. Ces plasmides ont modifié, ont permis de modifier Echerichia coli, donc vous avez des banques de bactéries Echerichia coli qui contiennent tous les gènes de Pseudomonas et vous suivez la production de ce composé le 1 décène et en faisant pousser ces souches de coli qui expriment les gènes de Pseudomonas, vous pouvez remonter au gène qui est responsable de la production de ce 1 décène. Et la découverte, c'est qu'il y a une enzyme qui a été appelée 1 de A, qui est une enzyme qui fait une décarboxylation oxidative. en fait, c'est l'acide palmitique qui est le précurseur de cette molécule. Donc, c'est une nouvelle enzyme et ce qui a été démontré, c'est que cet enzyme est présente dans un certain nombre d'organismes, Pseudomonas. Donc, voilà le 1 décène. Quand vous inactivez ce gène 1 de A qui a été donc découvert par la stratégie que je viens d'indiquer et bien vous n'avez pas d'activité, coli ne produit pas le 1 décène et quand vous exprimez 1 de A, ce seul gène dans coli, vous avez une production du 1 décène. Et il a été démontré que le précurseur, c'est l'acide laurique et c'est une réaction qui a besoin d'oxygène et qui a besoin de fer 2. Ça a été montré dans cet article-là. Voilà. Donc, c'est une décarboxylation, vous voyez, puisque le produit, c'est CO2, oxidative, puisqu'elle a besoin d'oxygène et d'un catalyseur à base fer 2. Il s'avère que dans ce même article, après avoir découvert le gène 1 de A, les auteurs ont aussi obtenu une structure aux rayons X de la protéine 1 de A et de façon très très intéressante avec un analogue de substrat. Vous voyez, le substrat, il n'y a pas de double liaison ici. Et avec cette double liaison, la décarboxylation ne peut pas se faire. Donc, avec un analogue de substrat qui n'est pas un substrat, ils ont obtenu la structure aux rayons X avec cet analogue de substrat dans la protéine et cet analogue de substrat que vous voyez ici. Évidemment, vous voyez une poche très hydrophobe. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez valine, glycine, isoleucine, leucine, enfin, etc., etc. phénylalanine, donc c'est adapté à une cavité qui va recevoir quelque chose de très hydrophobe. Et puis, de façon très très intéressante, ils observent un site de fixation du fer où vous avez le carboxylate du substrat qui se fixe sur le fer. Vous avez, je ne sais plus si c'est un glutamate ou un aspartate qui est ligant. Et vous avez un site ici qui contient une molécule d'eau de sorte que quand vous ajoutez de l'oxygène, vous avez la fixation de l'oxygène. C'est un très très beau travail qui permet aussi à l'échelle atomique grâce à la cristallographie des protéines d'obtenir des intermédiaires de type fer-oxygène qui sont des intermédiaires clés de la réaction. Donc, vous voyez, on part d'une problématique qui est de produire le 1 décène par une bactérie et puis on arrive à des nouvelles enzymes avec des compréhensions de mécanismes assez complexes. Voilà. Donc, le mécanisme qui a été proposé dans cet article, c'est que vous avez du fer-deux qui est fixé par 2 histidines Oui, j'aurais dû le mentionner mais vous voyez, donc il y a des histidines ici qui fixent le fer et un glutamate. Vous avez des molécules d'eau qui sont dissociables pour accepter le substrat qui est un carboxylate qui est un bon ligand du fer-deux et puis par une série de... Et puis ensuite, le fer-deux fixe l'oxygène moléculaire de la façon dont le montre la structure aux rayons X et vous avez une attaque de l'atome... Enfin, de ce dioxygène sur l'atome d'hydrogène ici, radicalaire, qui induit une décarboxylation. Bon, je ne rentre pas dans le détail de cette chimie, c'est assez pointu, mais voilà. Donc, on comprend bien les choses. Voilà. Donc, pour le moment, du point de vue des applications, rien n'a été fait avec ce système-là, mais on peut imaginer que des gens sont en train d'utiliser ce gène INDA pour faire produire du 1D-CN à grande échelle par Echerichacol. Production de méthane. Alors, quand on passe à... Je parle d'un autre sujet qui est la production du méthane. Alors, quand on parle de production de méthane, évidemment, on pense tout de suite à une grande classe de micro-organismes qui sont les méthanogènes. Il existe, à la surface de la Terre, un grand nombre de bactéries qui ont cette capacité de fixer le CO2 et de le réduire en méthane, qui est ensuite utilisé... Et donc, il y a eu énormément... Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces processus métaboliques qui sont extrêmement complexes, mais c'est des choses qui ont été énormément étudiées. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ces méthanogènes sont des organismes qui ne sont pas faciles à manipuler, qui sont classés dans le domaine des archébactéries. Simplement, retenez pour la suite, c'est que cette transformation du CO2 en méthane a besoin d'une source d'électrons et cette source d'électrons ça peut être de l'hydrogène. Donc, ces organismes vivent dans des niches où existent aussi des bactéries qui produisent de l'hydrogène. Et donc, le bilan de la réaction est ici. Vous voyez, CO2 plus 4H2 donne méthane plus 2H2O. Donc, ces bactéries, ces méthanogènes, sont capables de fixer le CO2 et d'utiliser de l'hydrogène parce qu'il faut des électrons, évidemment, il en faut 8 et 8 protons pour transformer ensuite le CO2 en métal. Donc, dans une approche qui consiste à dire OK, je vais utiliser des micro-organismes pour produire du méthane et ça, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi le méthane est intéressant. Eh bien, il y a différentes façons de faire et très tôt, vous voyez, très tôt, enfin, il y a 6 ans, 7 ans, c'est une des premières études qui montre qu'on peut faire des films de méthanogènes à la surface d'électrodes, de carbone en particulier. Vous voyez, donc, des organismes qui sont fixés à la surface des électrodes. On ne sait pas très, très bien comment les électrons circulent. J'ai évoqué déjà cette problématique dans un cours précédent cette année, mais dans le cas des méthanogènes, on ne sait pas très bien comment ça se passe parce que, pour le coup, on démontre très clairement, c'est ici, on démontre qu'en effet, c'est un transfert d'électrons direct à la bactérie. en surface et pas à travers la production d'un médiateur, par exemple, de l'hydrogène qui ensuite, vous voyez, comme dans un mécanisme comme ça, on produirait de l'hydrogène et c'est l'hydrogène qui serait récupéré par la bactérie. C'est véritablement un transfert d'électrons directs. Lorsque vous appliquez un potentiel, vous voyez, différents potentiels, vous avez de la production de méthane. Vous avez des biofilms de méthanogènes sur des électrodes, vous appliquez un potentiel et vous formez du méthane. Et vous avez, ici, c'est le rapport entre courant électrique consommé et production de méthane et vous avez une très, très grande efficacité. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez mise dans le système se retrouve sous forme de méthane. Donc, ce sont des systèmes qui sont extrêmement efficaces. Et puis ça, c'est juste pour montrer que ça, c'est la production d'hydrogène. Il n'y a pratiquement pas de production d'hydrogène. Donc, la production de méthane, ici, c'est vraiment du transfert d'électrons directs. Bon, ça, c'est une autre question. Étape suivante. Vous voyez, 2015, c'est un travail qui consiste à dire, bon, plutôt que de faire des biofilms avec des méthanogènes fixés sur des électrodes, je vais faire de la production d'hydrogène. Donc ça, ça nous ramène à tout ce que j'ai raconté de multiples fois sur la décomposition de l'eau, l'utilisation de cellules électrochimiques ou photoélectrochimiques, donc chimiques, avec des matériaux de type semi-conducteurs, catalyseurs solides, enfin, etc., pour produire de l'hydrogène, pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement d'utiliser l'énergie solaire, donc un système de photosynthèse artificielle qui combine donc de la capture d'énergie solaire, alors des semi-conducteurs et des catalyseurs, qui transforment l'énergie solaire donc en électrons. Ces électrons sont utilisés pour réduire de l'eau en hydrogène et cet hydrogène est donné à des cellules en culture qui ont la capacité de fixer le CO2 comme cette souche, cet arché, méthano-sarsina-barquerie qui est celle qui a été utilisée dans cette étude, qui a la capacité de fixer le CO2 et la capacité d'utiliser l'hydrogène qu'on lui donne pour se combiner avec le CO2 pour produire du méthane. Et donc c'est ce qui a été fait dans cette étude et donc vous voyez on est plutôt maintenant dans ce schéma-là où l'électrode sert à réduire les protons en hydrogène et l'hydrogène est donné à la bactérie qui transforme le CO2 en métal. Voilà, donc il y a eu une première approche avec des cellules électrochimiques à base de platine, vous voyez vous avez ici une cellule dans laquelle vous avez des électrodes de platine et puis vous avez dans la partie cathodique des bactéries qui poussent dans un milieu de culture c'est ces bactéries-là Métanosarcina barcheri et puis vous appliquez un potentiel plus ou moins grand alors s'il n'y en a pas il n'y a pas de production de méthane si vous appliquez un potentiel qui conduit à un courant de 2,5 mille ampères vous avez du méthane plus votre courant appliqué est grand et plus vous produisez de méthane et vous voyez les rendements sont quand même très très bons puisque en moyenne 80% de l'énergie que vous mettez se traduit en production de méthane alors le platine comme d'habitude c'est pas toujours très intéressant pour des raisons de coûte donc ces gens-là sont allés un peu plus loin ils ont remplacé le platine par des sulfures de nickel des nanoparticules de sulfure du nickel ici c'est la synthèse de ces nanoparticules ça n'a pas d'intérêt particulier et vous voyez que si vous êtes juste sur du carbone et bien il n'y a pas d'hydrogène suffisant pour alimenter les bactéries et produire du méthane oui c'est ça donc en effet le système sulfure de nickel fonctionne enfin on retrouve la même chose si vous voulez quand il n'y a pas de courant appliqué donc c'est uniquement la partie cathodique ici l'autre électrode est du platine et donc vous avez production de méthane là aussi avec des rendements qui sont tout à fait intéressants donc on peut passer à des cellules photoélectrochimiques y compris pour alimenter des méthanogènes avec des catalyseurs beaucoup moins chers et beaucoup plus abondants que le platine et puis la dernière étape de ce travail c'est de faire directement parce que là jusqu'à présent vous voyez c'est de l'électricité qui est ajoutée ça peut être l'électricité du secteur ça peut être l'électricité d'un panneau photovoltaïque etc là c'est directement l'énergie solaire qui est transformée en carburant dans une cellule photoélectrochimique donc un premier exemple de cellules c'est avec une photo cathode vous voyez avec un catalyseur à base de nickel-molybdène qui est connu pour faire cette chimie-là de réduction des protons en hydrogène avec un collecteur de photons solaires enfin un matériau semi-conducteur de type silicium bon simplement il n'y a pas d'énergie suffisante donc vous êtes obligés c'est ce qu'on appelle un bias vous êtes obligés de rajouter du potentiel mais néanmoins vous voyez que là aussi vous avez production de méthane avec un très bon carburant un très bon rendement et le dernier exemple c'est une photo cathode et une photo anode photo anode à base d'oxyde de titane une photo cathode à base avec un semi-conducteur de type phosphure d'indium et un catalyseur à base de platine et là vous n'ajoutez aucune énergie supplémentaire vous éclairez cette cellule photoélectrochimique et vous produisez du méthane donc c'est un système qui est quand même assez remarquable vous avez des bactéries qui supportent tout ce traitement-là vous éclairez ce système dans lequel il y a de l'eau des bactéries et du CO2 et vous produisez de l'hydrogène qui alimente ces bactéries et qui transforme et ces bactéries transforment le CO2 en méthane j'arrive au tout dernier résultat qui m'a semblé intéressant de rapporter dans ce domaine et c'est un travail qui a été un travail de biologie synthétique qui a été mené vous voyez en 2016 c'est publié dans Energy Environmental Science et donc c'est l'utilisation d'une cyanobactérie pour produire de l'isoprène alors l'isoprène c'est un c'est un composé qui est très très utile industriellement voilà ça sert à faire de la gomme synthétique des lubrifiants des adhésifs c'est des précurseurs de terpénoïdes enfin etc etc et évidemment on l'obtient par craquage du pétrole c'est un des produits de la pétrochimie alors il s'avère qu'il y a quelques années il a été découvert que l'isoprène est un produit naturel notamment les plantes possèdent un gène qui est ISP-S qui transforme le DMAPP alors le DMAPP c'est cette molécule c'est le diméthyl-allyl-pyrophosphate vous voyez il y a un diméthyl-allyl et puis il y a le pyrophosphate ici donc c'est une molécule relativement simple qui transforme le diméthyl-allyl-pyrophosphate en isoprène voilà c'est cette transformation-là alors le diméthyl-allyl-pyrophosphate c'est un composé naturel c'est une molécule extrêmement importante c'est un précurseur de tous les les terpèdes les terpénoïdes et on sait aujourd'hui les voies de biosynthèse du DMAPP d'ailleurs il y en a deux classes j'ai j'ai évoqué ces voies de biosynthèse il y a quelques années dans un cours donc on connaît bien les voies de biosynthèse et chez les bactéries c'est une ce qu'on appelle la voie méthyl-érythritol-phosphate elle est très très différente de celle qui existe chez les eucaryotes chez nous par exemple chez l'homme de sorte que cette voie est aussi très intéressante dans la recherche de médicaments antibactériens parce que si on arrive à inactiver un de ces gènes-là d'une bactérie pathogène par exemple on aura enfin on peut trouver des molécules qui ne touchent pas à la biosynthèse du DMAPP humain voilà donc ça c'est un aspect de cette de cette voie mais ici l'idée c'est de produire du DMAPP de façon abondante en exprimant en plus ce gène qui n'existe pas dans la cyanobactérie pour changer le DMAPP en isoprène puisque dans cette cyanobactérie le DMAPP ne se change jamais en isoprène alors pourquoi une cyanobactérie et bien une cyanobactérie parce que ce que voulaient faire ces gens-là c'est d'utiliser l'énergie solaire pour transformer voilà du glucose en isoprène donc vous avez toute la voie photosynthétique donc qui sert à accumuler du NADPH parce que vous voyez à certains endroits vous avez besoin de NADPH donc l'énergie est fournie par l'énergie solaire c'est un organisme photosynthétique ça produit du NADPH qui stocke donc de l'énergie et cette énergie est utilisée dans différentes voies voilà alors il faut il faut donc optimiser cette voie-là jusqu'à IPP alors le précurseur j'insiste là-dessus le précurseur du DMAPP c'est IPP alors c'est cette molécule c'est un isomère de cette molécule c'est l'isopenténile pyrophosphate et il y a une enzyme clé c'est ID c'est une isomérase qui transforme IPP en DMAPP alors voilà donc la démarche classique il faut choisir le bon espèce donc vous voyez il y a eu une étude très exhaustive de différentes vous voyez de différents espèces vous ne le voyez pas ici mais ce sont des des noms abrégés de différents organismes donc finalement on en trouve un donc c'est celui d'Eucalyptus globulus qui a été choisi vous voyez c'est celui qui donne la plus grande activité qui catalyse donc cette réaction vous voyez l'isoprène c'est ça ensuite ici donc au tout début du chemin métabolique vous avez le glycéraldéhyde 3-phosphate et le pyruvate qu'il faut combiner grâce à cet enzyme DXS et donc ce qui a été fait c'est de surexprimer DXS et donc qui existe chez Collie et exprimer la meilleure ID celle qui est l'isomérase ici et c'est l'enzyme de Saccharomyces sérivisier qui a été choisi voilà ensuite ils sont allés plus loin puisqu'ils ont trouvé que s'ils faisaient un hybride non naturel c'est-à-dire qu'ils fusionnent ID avec ISPS ils avaient encore une meilleure activité donc ils ont fait un gène non naturel qui est une combinaison de deux gènes ensuite ils ont surexprimé ISPEG puisque c'est une des enzymes dans la voie de biosynthèse de IPP et ils ont étudié différents ISPEG et puis ils ont choisi celle de cet organisme Thermosyneococcus et Longatus etc etc pour finalement obtenir le meilleur organisme SE52 qui en culture à 37 degrés illuminé aéré dans un photobioréacteur produit de l'isoprène à un taux tout à fait impressionnant voilà si on extrapole les résultats vous voyez 4,26 mg par litre et par heure ça fait du 3 tonnes par hectare et par an puisque les cyanobactéries vous savez vous les faites pousser en surface et bien si on compare à la gomme naturelle qui est produite à hauteur de 0,3 1,5 tonnes par hectare et par an vous voyez on peut considérer que ce sont des stratégies naturelles de la gomme de l'isoprène du caoutchouc naturel mais biosynthétisé par des micro-organismes vous voyez au fond je parle de je parle de pétrole vert d'une certaine façon puisque c'est du pétrole ce sont des produits organiques des hydrocarbures qui viennent du glucose qui est transformé par ces micro-organismes dernière histoire que je voulais vous raconter et je termine sur cette notion d'organisme chimiquement modifié c'est un travail vous voyez récent Science 2016 une des toutes dernières choses qui m'a semblé tout à fait intéressante et qui rentre dans cette vision que j'ai à plusieurs reprises développée cette notion d'organisme chimiquement modifié on voit apparaître aujourd'hui des travaux qui montrent que on peut non seulement modifier les gènes transformer des bactéries des micro-organismes pour faire quelque chose qu'elles ne savent pas faire ça c'est disons de la pure biologie moléculaire donc c'est tout ce qui est à nouveau ingénierie métabolique biologie de synthèse etc mais on peut aussi ajouter des éléments chimiques à des organismes vivants qui affectent au bon sens du terme très très efficacement certaines voies biométaboliques j'ai donné l'exemple vous vous souvenez de nanotubes de carbone qui étaient introduits dans des chloroplastes et qui amélioraient la performance photosynthétique j'ai parlé de j'ai parlé d'un travail auquel on était associé de de l'ajout d'un petit complexe de fer qui rendait des souches des chérichia coli capables de produire de l'hydrogène et là voilà une autre combinaison en fait c'est un travail qui a consisté à se poser la question est-ce que je peux transformer un organisme non photosynthétique en organisme photosynthétique et évidemment ça pourrait être fait en introduisant tous les gènes de l'appareil photosynthétique et ça je pense que certains ont essayé mais n'y sont jamais arrivés c'est beaucoup trop compliqué et là c'est une approche purement chimique ce sont des chimistes qui ont fait ça vous prenez une bactérie non photosynthétique donc ici c'est celle-là Morella thermoacetica qui est capable de réduire du CO2 donc de fixer du CO2 et de les réduire et bien ce qui a été fait c'est que ces gens-là ont trouvé une façon de déposer à la surface de cette bactérie voilà de la microscopie qui montre qui montre les éléments des nanoparticules inférieurs à 10 nanomètres des nanoparticules de sulfure de cadmium alors le sulfure de cadmium bon c'est un un matériau qui est très utilisé comme semi-conducteur qui sont à la base peut-être vous avez entendu parler de ça de ce qu'on appelait ce qu'on appelle les quantum dots mais des semi-conducteurs vous voyez avec un bandegap de 2,5 électron-volts donc c'est assez intéressant pour attraper les électrons du spectre solaire bon qui a une mauvaise réputation parce que le cadmium est considéré comme toxique mais ils ont réussi et finalement par une voie purement biosynthétique à faire déposer c'est-à-dire ils n'ont pas fait des nanoparticules de sulfure de cadmium et puis ils ont tout mélangé sur des bactéries en espérant que ça s'accroche ils ont tout simplement donné des sels de cadmium dans le milieu de culture de la cystéine et ils ont fait pousser en ajoutant de la lumière d'ailleurs et tout naturellement la bactérie a réagi en transformant ce sel de cadmium et ces cystéines en sulfure de cadmium qui s'est déposé à la surface de la bactérie et ensuite l'idée c'est je me trouve avec une bactérie et des semi-conducteurs qui sont capables de fixer les photons solaires donc alors évidemment c'est un système photosynthétique potentiel sauf qu'il n'est pas à l'intérieur de la bactérie comme ça l'est dans les organismes photosynthétiques mais est-ce que ça ne peut pas faire de la chimie et ça en fait c'est assez extraordinaire parce que ici dans ce schéma vous voyez la nanoparticule est ici donc vous éclairez cette bactérie la partie extérieure ici les nanoparticules fixées ont la capacité de voilà d'exciter des électrons alors d'exciter des électrons enfin c'est le principe du semi-conducteur d'exciter des électrons qui vont être utilisés pour réduire des protons ou de se combiner avec des protons dans un chemin métabolique particulier qui est l'ungdal de ces bactéries qui sont capables de fixer le CO2 ce potentiel électrochimique est utilisé pour réduire le CO2 en acétyl-CoA et ensuite ça donne de l'acide acétique et les trous correspondants sont utilisés pour oxyder la cystéine donc comme d'habitude vous savez un semi-conducteur des électrons excités par le photon des trous qui doivent trouver un substrat pour être oxydé et les électrons sont utilisés dans ce chemin donc on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'interface ici entre le nanoparticule qui est sur la surface de la bactérie mais ça fonctionne c'est-à-dire que vous avez le pouvoir électrochimique qui est introduit à l'intérieur de la bactérie qui trouve les bons partenaires et de sorte que en effet le système est capable de faire cette réaction CO2 plus de la cystéine qui est l'accepteur de trous plus des photons donne de l'acide acétique donc cette bactérie produit de l'acide acétique c'est-à-dire à transformer le CO2 en acide acétique on a inventé un système photosynthétique qui marche par certains aspects très bien vous voyez rendement en acide acétique 90% le rendement quantique le rendement quantique c'est-à-dire le rapport entre l'énergie stockée sous la forme d'acide acétique et l'énergie lumineuse appliquée est de 2,5% c'est bien mieux que le fameux rendement de la photosynthèse dont je vous ai dit plusieurs fois que pour les plantes il était inférieur à 1% et au mieux dans les meilleurs organismes photosynthétiques on est de l'ordre de 2 à 4% voilà bon ça a des inconvénients ça s'arrête d'abord c'est pas très pratique d'avoir comme substrat de la cystéine ça coûte cher etc donc il faut trouver autre chose pour ici prendre les trous et puis par ailleurs le système s'arrête parce que bon voilà il faut vous mettez de la lumière sur une bactérie qui n'a pas l'habitude d'en recevoir à force ça fait de l'énergie bon il faut il faut contrôler tout ça dans un système photosynthétique normal naturel tout ça est très bien contrôlé et l'excès d'énergie ne conduit pas à la rupture de la cyanobactérie alors qu'ici il peut y avoir un problème voilà j'en ai j'en ai terminé aujourd'hui j'ai axé mon propos sur sur les hydrocarbures c'est vraiment un domaine qui est qui est passionnant en tout cas c'était l'opportunité pour moi de vous montrer que dans ce domaine-là il y a des recherches tout à fait originales nouvelles modernes qui illustrent bien la puissance de cette coopération entre chimie et biologie je me répète je suis désolé j'insiste sur sur cette alliance entre la chimie et la biologie j'insiste d'autant plus non seulement j'essaye de la faire vivre moi-même avec mes collaborateurs dans mon laboratoire mais qu'en même temps en dépit du fait qu'on en parle beaucoup finalement il y a encore peu d'acteurs mais vous avez vu ceux qui y sont font des choses qui sont tout à fait tout à fait excitantes donc la seule limite c'est enfin non il y en a deux parce que j'allais dire la seule limite c'est l'imagination effectivement ça en est une il y en a d'autres les autres limites c'est que en effet il faut quand même faire attention là je vous ai parlé de modifications qui peuvent être considérées comme un peu un peu trop poussées du vivant donc il y a toutes les questions d'éthique et de sécurité et puis il y a une troisième limite celle-là que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises cette interface entre la chimie et la biologie est d'une exigence je dirais extrême c'est c'est vraiment le voilà la nécessité enfin c'est c'est mon point de vue et je ne suis pas sûr qu'il est partagé y compris dans les organismes publics ou dans les universités où on continue à séparer les sections de biologie et les sections de chimie les anciennements de chimie et les anciennements de biologie enfin etc etc et je crois que ça ne se développera au mieux que si les acteurs les futurs acteurs répondent à cette exigence d'acquérir les deux cultures d'une certaine façon alors vous voyez bien c'est exigeant puisque compte tenu des développements fantastiques des deux sciences croire qu'on va pouvoir les maîtriser toutes les deux c'est évidemment très présomptueux mais néanmoins c'est mon point de vue qu'il faut faire l'effort d'essayer d'y rentrer de comprendre certaines choses parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera des découvertes en combinant à nouveau les concepts et les outils des deux disciplines voilà et je vous remercie pour votre attention et pour votre présence pendant ces enfin pour ceux qui je sais qu'il y en a certains qui ont été là pendant ces deux années on a vu pendant deux ans je crois quelque chose d'assez large sur ce domaine et donc je m'arrête là merci beaucoup applaudissements merci